Oui, les amis, c'est Fabien Kimenko de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Aujourd'hui, Macron, sous cette nouvelle lune du 24 janvier, est pas très bien lunée, comme vous voyez. D'ailleurs, elle arrive dans sa maison une, cette nouvelle lune, et donc elle impacte directement sur notre personne, sur qui on est. Et on voit que, vous voyez, saute d'humeur, paroles brusques, impulsivité, Macron nous donne une de ses meilleures, là. Et il nous dit, une dictature, c'est un pays où les dirigeants ne changent jamais. C'est un régime où on ne change jamais les dirigeants. Si la France est cela, essayez la dictature et vous verrez. Alors, Macron, il nous donne ici deux choses à penser. Ça veut dire que, d'un côté, il est en campagne, il commence à vraiment nous vendre d'aller essayer le FN, ou le Rassemblement National. Il essaye de nous faire peur, du moins. Et d'un autre côté, de plus en plus de gens voient que la France est en train de devenir une dictature, qu'on nous impose des lois, qu'on nous impose des choses pour lesquelles on n'a pas forcément voté pour. Et beaucoup de gens, et de plus en plus de gens auxquels je parle et que je vois commenter sur YouTube, voient que le président, c'est qu'un pion qui est mis en place pendant 5 ans. L'oligarchie, elle peut manipuler l'opinion publique et, on va dire, retourner le cerveau de plus de 50% des personnes et elle va mettre son pion. Et tous les 5 ans, on change de pion. On change comme de voyant et comme de façade. Et on a l'impression d'être dans un pays libre, vous voyez. Donc finalement, c'est pas parce qu'on change de président tous les 5 ans qu'on est dans un pays libre. Et d'ailleurs, les personnes le savent, depuis Pompidou, Giscard d'Estaing, on a à peu près, on va dire, la même personne sous des masques, sous des étiquettes différentes. Mais on a un différent masque sur le même visage. Et derrière le président, on a toujours des personnes comme Jacques Attali, les maîtres de la franc-maçonnerie et autres. Donc ça, bien sûr, tous ceux qui font un peu de recherche le savent. Voilà. Et je sais que de nombreuses personnes, à l'heure actuelle, en France, ne se laissent plus tromper sur ce qu'est notre pseudo-démocratie. Et sur ce qu'est devenu, on va dire, la liberté d'opinion et d'expression en France. Il n'y a pas de liberté. Je peux vous dire qu'il y a des tonnes de vidéos que je censure ou que je ne mets pas. Parce que non seulement, YouTube vous limite totalement, vous bloque. Parce que là, moi, avec les vidéos que j'ai postées sur les Macron, maintenant que je poste une vidéo sur Mars et Uranus, on me limite, quoi. On me dit, attention, c'est censuré. Discours de haine, quoi. Vous parlez de Mars, quoi. Vous parlez de la Lune, quoi. Putain, discours de haine, quoi. On va vous limiter, les gars, quoi. C'est des bijoux, quoi. Toi, tu parles de Neptune. Quelqu'un qui a un Neptune dominant, monsieur, c'est un discours raciste, quoi. On va vous limiter, quoi. 1984, quoi. Donc, c'est ça. Vous ne pouvez plus parler, avoir une opinion, quoi. Voilà. Donc, franchement, à méditer, quoi. Je veux dire, les gens ne sont plus dupes du tout, quoi, en France. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Après, attention. Est-ce qu'il y a un vrai éveil des consciences, malgré cela ? À juger. Est-ce que les gens ne sont pas menés là où ils doivent être menés ? C'est toujours la question qu'on peut se poser. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. On voit que cette nouvelle lune n'a pas trop réussi à Manu. Et on reparle bientôt de la suite des événements. Parce que là, il va y avoir une année très chargée en 2020 pour les Macron. Vous l'avez vu. Ça commence très, très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada